Les Démocrates, LD, l'Union Nationale, 1, et le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, RPM, trois partis politiques de l'opposition, vont co-organiser la journée parlementaire de l'opposition gabonaise ce 23 avril 2022 à Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogwe, centre du pays. La dite journée aura pour thème, l'opposition gabonaise face à la problématique de l'alternance. La messe politique vise vraisemblablement pour les acteurs d'esquisser des stratégies devant conduire à l'unité de l'opposition plurielle du pays. Ce camp est visiblement désorganisé depuis la débâcle de Dejampigne. En prélude aux prochaines élections générales, législatives, locales et présidentielles, de 2023, l'opposition gabonaise cherche un leader. Quelques figures à l'instar d'Alexandre Baro-Chambrier, RPM, Paulette Missombo, 1, et Mick Joktan du Parti Gabon Nouveau commencent à émerger. Toutefois, ces partis de l'opposition font face à un vaste plan de débauchage de leurs militants déployés par le Parti démocratique gabonais, PDG, au pouvoir, qui veut maximiser ses chances pour assurer la réélection de son joker Ali Bongo en d'un bas. Sous-titrage ST' 501